Bonjour à toi chers spectateurs, Matt Godd de Phil Tippett. C'est un film qui me titillait beaucoup parce que ça fait pas mal de temps que j'en entends parler, quasi deux ans mine de rien, parce que le film a réellement commencé à faire sa com' en 2021, sachant que le film, je vous dis 2021, ça fait 40 ans que le film est en projet. Phil Tippett, si vous regardez son CV sur Allociné ou sur IMDB, c'est hallucinant. Le mec est responsable des effets spéciaux de Star Wars 4. Le mec a fait les créatures qu'on voit dans Robocop, dans Starship Troopers. C'est un génie des effets visuels, c'est un maître du stop motion, qui n'a cessé de le prouver au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps, et qui même lorsqu'il est passé au numérique, a réellement su impressionner. C'est quand même le mec aussi qui est derrière Jurassic Park. Donc, le voir passer à la réalisation sur un film en plus mixant du stop motion, du live action, de la 3D, tellement de choses, ça donnait très envie. Et vraiment, ça fait tellement de temps qu'il bosse dessus que, pour certains, le film ne devait presque pas voir le jour, et c'est presque un miracle qu'il sorte enfin, même si en France, ça fait quand même un petit paquet de temps qu'on l'attend. Le résumé, pour faire simple, dans une abîme profonde, où semblent régner le désespoir et une fin proche, un homme semble chercher un moyen d'atteindre les entrailles de ce lieu où aucune vie ne semble durer plus de quelques minutes. Je ne sais pas par quel bout prend le film. C'est un film complètement atypique. Je ne saurais même pas vous le faire rentrer dans une case. C'est un film d'animation, en stop motion, mais également avec des passages avec des acteurs, avec des incrustations hallucinantes, des décors qui sont complètement fous, une ambiance de dingue. Et on ne sait pas vraiment de quoi ça parle. On a difficilement la sensation qu'il y a une vraie trame narrative. On a presque l'impression que c'est un enchevêtrement de petites réflexions ou d'instants de fantaisie avec un lore tellement bien développé que pour autant, on a du mal à savoir précisément ce qui se passe à l'écran. C'est un film complètement perché. Mais je trouve ça génial. Génial parce que réellement, on est complètement embarqué dedans. On n'est même pas sûr de réussir à cerner ce qui se passe. Je ne saurais pas vous dire si c'est l'exploration d'un homme qui est en train de découvrir un terrain inconnu ou un mec perdu dans une usine. Je ne sais pas. C'est un film qui a tellement de références, qui passe son temps à convoquer l'univers steampunk, à aller chercher des trucs venant de chez George Orwell, tout en ayant un univers de SF tellement bien construit, tellement bien développé, à aller chercher aussi un petit peu du côté de la fantaisie et du fantastique. C'est un film qui est un pot pourri de références, mais tellement bien foutu qu'on est fasciné devant l'objet. Ça dure 1h24, tu ne décroches pas une seconde, tellement le film te hape dans son ambiance. C'est complètement atypique. Et en même temps, c'est difficile de mettre le doigt sur ce qui fait la réussite du film, tellement on a constamment l'impression que c'est tout et n'importe quoi. C'est un ophnie dans son propos le plus pur. Il est souvent difficile de pleinement cerner la démarche d'un auteur cherchant à nous faire ressentir des choses de manière cathartique, parfois même violente et directe, et qui ainsi ne laisse finalement que peu de place au spectateur pour pleinement comprendre ce que l'on veut lui transmettre de manière directe et également plus dissimulée. Phil Tippett nous offre ici une proposition. Un moment de cinéma aussi macabre que transcendant, aussi fou que simplement onirique, aussi poétique que magnifiquement déjanté, c'est une pure et magnifique expérience de cinéma qui ne plaira pas à tout le monde, mais qui sonne tout de même comme un projet hors normes qui ne laisse clairement pas indifférent. En termes d'écriture, ça serait difficile de pointer le doigt également sur ce qui fait la force de cette narration. Phil Tippett a construit un objet où on passe d'un mec qui est en train d'explorer un univers où on passe d'un ver de terre humain qui se fait bouffer par une espèce de créature bossue à une usine où des gars se font écraser les uns après les autres comme s'ils étaient simplement de la purée de pois. C'est génial ! Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais je trouve ça génial. parce qu'on a constamment la sensation que chacune des petites histoires qui nous sont racontées ici par Tippett ont leur propre logique. Et en même temps, on est en train de constamment se poser des questions. Est-ce que c'est un film qui voudrait être une immense réflexion sur l'autodestruction de la société ? Est-ce que c'est un simple long métrage qui a envie de créer un univers extrêmement vaste dans lequel on va se perdre avec immensément de plaisir ? Est-ce que c'est un film de SF sur l'origine du monde ? Impossible de définir précisément ce qu'est le scénario de Phil Tippett. C'est un objet sortant complètement de l'ordinaire, nous embarquant dans une ambiance avec des personnages aussi loufoques qu'un espèce de gourou qui, avec des ongles immenses, préparerait une carte pour un spationaute qui irait se balader dans un univers souterrain. C'est perché, mais c'est complètement allumé et jouissif. Il est donc complexe de mettre des mots concrets sur la forme du scénario que nous propose Tippett. Car il s'agit clairement d'un ensemble de petits récits cherchant une connexion constante les uns avec les autres, mais au bout du compte, l'ensemble semble aller dans une direction énigmatique et fascinante. On est constamment en train de se poser des questions sur le pourquoi du comment le récit avance, sur le pourquoi du comment ces personnages se construisent et s'acheminent au fur et à mesure que le récit se développe. Mais au fond, malgré son aspect énigmatique, le cinéaste veut surtout jouer avec nous, nous proposer une expérience de cinéma, laissant le champ libre à l'interprétation. En termes de mise en scène, c'est extraordinaire qu'un cinéaste se permette autant de liberté aujourd'hui. Alors indéniablement, on est sur un film à micro-budget. Donc réellement, il ne faut pas être trop tatillon sur les incrustations fond vert ou sur la construction du film. Mais je trouve que pour le budget qu'a le long métrage, qui je crois dépasse à peine les six chiffres, c'est hallucinant. Vraiment, c'est hallucinant. La stop-motion, elle est exceptionnelle. Elle est d'une fluidité, d'une beauté et d'une intensité qui est rare. Ça m'a beaucoup rappelé ce qu'il y avait eu dernièrement avec John Head, qui était un film d'animation japonais complètement perché, mais où l'animation a été purement et simplement magnifique et avait ce cachet de la stop-motion qui fait tout le travail. Ici, on est exactement dans la même idée. Tipette, il a sa stop-motion, il la maîtrise. Si vous n'avez pas vu les stop-motion de Robocop, regardez parce que c'est du travail d'orfèvre, tellement c'est magnifique et tellement ça apporte de la puissance au long métrage. Mais on retrouve ça ici. On retrouve cette maestria, cette maîtrise, cette justesse du stop-motion qui doit avoir de la cohérence. Et puis au-delà de ça, comme je le disais, c'est aussi un film avec de l'animation en 3D, c'est aussi un film avec des séquences, avec des vrais acteurs qui sont magnifiquement bien foutus, alors que réellement, on pourrait se dire, pour le micro-budget, ça se trouve, ça va vraiment se voir, ça ne se voit pas, c'est vraiment intelligent. Et au-delà de ça, encore une fois, c'est l'ambiance. Ce film est un film d'ambiance. C'est extraordinaire, ça passe son temps à nous balader d'univers en univers avec une logique et une parcimonie du détail qui est absolument hallucinante. C'est un film qui vous hape et qui ne vous lâche pas. Mais encore une fois, c'est bon de le dire et c'est bon de le préciser, c'est vraiment à réserver un public averti parce que c'est déjà très gore, c'est barré, c'est chéper, c'est un peu glauque, craspec, macabre, c'est à la limite de vous donner envie de gerber par instant. Donc soyez prévenus quand même avant de voir ça. Tipet est donc clairement dans une posture de domination de l'ensemble des techniques créatives à sa portée pour construire et parfaitement développer un univers dans lequel il peut mettre tout ce qu'il aime, tout ce qui le fascine et tout ce qui l'a poussé à aboutir à ce projet pharaonique dans sa mesure. On pourra aimer ou détester la forme en fonction de ce que ce type de cinéma nous fait ressentir mais clairement, il s'agit d'un objet unique, d'une proposition de cinéma absolument fantastique alignant les idées et les créations graphiques et plastiques les plus déjantées possibles pour ne pas simplement nous embarquer dans un univers mais surtout pour nous offrir un moment de cinéma rare et cathartique. En termes de casting, ce serait difficile de vous faire ressortir un acteur plus qu'un autre. Disons qu'il y en a trois qui ressortent mais c'est parce que c'est les trois seuls qu'on voit réellement à l'écran. C'est Alex Cox, Nikita Roman et Satish Ratakonda qui sont les seuls acteurs en fait que l'on voit parce que tous les autres c'est des acteurs qui font des petites voix, des trucs à gauche et à droite mais honnêtement, c'est typiquement le genre de film où vu qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui ressortent. Puis vu qu'en plus les trois quarts du temps on est sur un film d'animation, ce n'est pas forcément ça qu'on retient le plus mais je saluerais en tout cas le gros travail d'ambiance globale qui est fait sur le film qui est extraordinaire. Pour moi, c'est lui le véritable acteur principal de ce film parce que si l'ambiance ne fonctionnait pas, si l'ambiance sonore ne réussissait pas à nous happer dedans, le film ne fonctionnerait clairement pas. Si je choisis de mettre en avant le son comme acteur principal de ce film, c'est parce que pour moi il est l'élément central qui immerge au spectateur dans cet univers foisonnant de détails passionnant dans sa forme. Au bout du compte, Matt God. Comment vous définir Matt God ? Déjà, soyez prévenus de ce que vous allez voir parce que c'est complètement allumé, hors normes, déjanté, perché, tout ce que vous voulez. C'est un film qui ne vous laissera clairement pas indifférent, qui va vous happer dans une espèce d'ambiance cathartique, hyper glauque, macabre, violente et noire. Donc soyez prévenus et ayez ça en tête. C'est une expérience donc c'est atypique. Ça va plaire à certains, d'autres vont détester et je comprendrai les deux points de vue. Moi personnellement, j'ai adoré la proposition, je la trouve folle, déjantée, complètement allumée et rare. Donc moi, je vous conseillerais fortement d'aller voir Matt God de Filty Petre rien que pour l'expérience que ça vous procure, rien que pour le temps qu'a mis le mec à faire ce film, rien que pour le génie qu'il y a derrière. Mais soyez prévenus, c'est barré. Il y a juste ça en tête en allant voir le film en salle. A plus !